Salut la gang, c'est Eric. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie de jouer du Marie-Carmen. Mais j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes réchauffés, que vous avez bien travaillé vos barrés récemment parce que... Attention mesdames et messieurs, on se lance dans l'Aigle Noir de Marie-Carmen. Énorme succès qui comprend une pléthore d'accords barrés, de modulation dans tous les sens. Alors, sans plus tarder, une chanson 4 sur 5 des niveaux de difficulté, on se lance là-dedans. Oui, on va parler beaucoup d'accords différents à la main gauche pendant cette chanson-là. Mais on va commencer par décortiquer un petit peu la main droite parce que les 4 premiers couplets se font en fingerstyle aussi à la main droite. Je veux vous inviter à pratiquer le motif avec quelques accords pour commencer. Prenez un accord de Ré. Et je vous invite à faire le mouvement suivant. Alors on va faire... Et là, présentement, on est en double croche, alors on a 4 notes à l'intérieur de chaque temps. Super important d'être capable de taper du pied lorsque vous faites votre fingerstyle pour vraiment bien avoir les subdivisions en tête. Et là, ce mouvement-là, on peut le faire sur plein de combinaisons de cordes différentes. Lorsqu'on a par exemple un accord de Ré majeur, bien là, c'est la seule possibilité. Si je prends par exemple un accord de Ré majeur, eh bien je peux simplement descendre mon pouce comme ceci pour aller chercher mon Ré majeur. Et garder mes 3 doigts ici sur les 3 petites cordes. Mais je pourrais également descendre mes 3 doigts ici, une corde plus haut et faire... Et maintenant je vous invite à prendre un accord de Ré majeur. Et sur le Mi majeur, j'ai même 3 options différentes. Je peux le faire avec les 3 petites cordes. Les cordes de Ré, Sol et Si. Et les cordes de La, Ré et Sol. Avec mes 3 doigts ici, je peux faire... Alors maintenant, c'est à vous de choisir pour chacun des accords dans les 4 premiers couplets. Vous faites ce qui vous semble le plus harmonieux et le plus facile aussi. On va essayer de ne pas trop se compliquer la vie. Alors essayez de, toujours selon l'accord qui est à jouer à la main gauche, de prendre la position qui vous semble la plus logique. Et parfois même à l'intérieur d'un même accord, on peut décider de prendre une combinaison et une autre. Question d'avoir un motif un petit peu plus original à la main droite. Alors les possibilités rendues là, c'est vraiment infini. C'est pas obligatoire de jouer toujours la même chose. Donc c'est important de bien maîtriser la technique et après ça, de s'amuser avec. L'introduction en est un bon exemple. Le guitariste qui a fait la version studio fait quelque chose qui ressemble à ceci. Alors il se promène un petit peu à la main droite. Il ne fait pas toujours, toujours exactement le même motif. Et ça donne de la beauté, c'est intéressant. Alors pour l'introduction, encore là, vous faites exactement... Je vous recommande de commencer avec le Fa majeur sur les quatre grosses cordes. C'est le début de la chanson, on est habitué à entendre le son de cet arpège-là pour l'aigle noire. Ensuite, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je viens de faire plein d'options différentes et vous voyez, ça sonne toujours bien. Le but, c'est vraiment de s'amuser avec ça. Au niveau de la main gauche, maintenant, on en a parlé. Donc Fa et Do, Fa et Do qui s'alternent pour l'introduction. Et là, ensuite, on rentre dans la longue série d'accords du couplet. Et cette série d'accords-là va moduler à chacun des couplets. Alors ça ne reviendra presque jamais. Ça va toujours être différent. Alors on se lance pour les séries d'accords. On va regarder les doigtés ensemble. Mais on ne va pas toujours parler de la main droite, quelle corde qu'on joue. Ça, on se sert de la technique qu'on vient juste de regarder. Donc on commence avec un Fa. Pour le premier couplet, suivi de Do. Suivi de Sol mineur. Suivi d'un Ré majeur. Suivi d'un Si bémol. On revient à Fa. Suivi d'un Mi bémol. Suivi de Sol mineur. Et Ré. Vous voyez que déjà, on a quand même pas mal de contenu. Pour ceux qui ne sont pas rendus relativement loin dans le programme Liberté. Je dirais même la version même Deluxe de Liberté avec les barrés niveau 3. Vous allez avoir un petit peu de misère avec cette chanson-là. C'est normal. On regarde un petit peu les doigtés des accords barrés spéciaux. Donc. Le Sol mineur, assez facile. Même doigté que le Fa. Deux cases plus haut. Et on enlève le majeur. Le Si bémol, pareil comme le Fa. Mais en sixième position. Et finalement, le Mi bémol. Et bien, c'est comme un Si majeur. Dans la sixième position. Et on fait ça avec 6. Et 3 notes barrés. 8-8-8 avec l'annulaire. Les doigtés que je vous donne sont les doigtés que moi, j'utilise. Cependant, dans la version studio, on va entendre le guitariste jouer, par exemple, des accords de Do. Comme ceci. Au lieu d'un bon vieux Do. Alors, le guitariste sur la version studio, c'est compliqué la tâche beaucoup, mais pour aller chercher un certain son. Cependant, moi, lorsque je fais cette chanson-là, j'essaie d'y aller avec une version un petit peu plus relaxe au niveau de la main gauche. Je vous invite à faire de même. Si vous voulez être vraiment, vraiment, vraiment mordicus, pareil, pareil comme la version de l'enregistrement, écoutez bien les voicings que lui prend. Et moi, je vous montre une version qui est un petit peu plus jouable que la version originale. Je roule donc le premier couplet en entier pour vous donner un petit peu l'idée du son. Alors, 3, 4. Et là, on arrive déjà au deuxième couplet. Vous voyez que le deuxième couplet commence sur un Sol. Le premier couplet a commencé sur un Fa. Donc, on est déjà un ton au-dessus en commençant sur Sol. Et tous les accords vont être modulés exactement un ton au-dessus. Alors, deuxième couplet, on commence sur Sol. Le premier couplet Le deuxième couplet, c'est le plus facile de tous les couplets. Les doigtés sont presque sans accords barrés. On a le petit Fa, mais sans aucun doute, c'est vraiment de loin le plus facile de tous les couplets. Ensuite, on n'est plus en Sol. On s'en va en La majeure. Alors, on commence sur un accord de La majeure. Si mineur Fa dièse majeure Le troisième couplet n'était pas si mal non plus. On avait des Si mineurs Et des Fa dièse majeure Comme accords barrés, mais c'était somme toute assez commun. Maintenant, couplet 4, dernier couplet en fingerstyle. On commence ça avec un accord de Si majeure. Suivi de Fa dièse Suivi de Do dièse mineure Sol dièse majeure Mi Si La Do dièse mineure Sol dièse Maintenant, on arrive au couplet 5 Et là, l'intensité monte un petit peu. La batterie va rentrer dans l'enregistrement original. Et c'est là que, personnellement, j'aime bien changer avec un pic. Alors, à la fin du couplet 4, je me garde un petit pic pas loin. Et je vais faire par exemple... Et je vais prendre le temps d'aller chercher le pic pendant qu'il m'était revenu. Je prends le pic et je commence. Avec un petit peu plus d'intensité, maintenant, ça va donner de la nuance à la chanson. Sur la version originale, le guitariste qui fait les arpèges continue à faire les arpèges. Mais c'est bien de souligner un petit peu l'orchestration en prenant le pic pour souligner un petit peu la batterie qui va mettre plus d'intensité dans l'enregistrement original. Maintenant, au niveau des accords dans le couplet 5, on revient en la majeure. Alors, au lieu de monter d'un ton de plus, on redescend d'un ton. Alors, les accords ressemblent beaucoup aux accords du couplet numéro 3. Alors... Il y a seulement le dernier accord. que, personnellement, je préfère faire maintenant un Fa dièse 7 sus 4 qui va aller vers un Fa dièse 7. C'est la seule différence que je préfère mettre à partir de là parce qu'on entend vraiment la basse qui souligne un Fa dièse dès le début de la mesure. Alors, Fa dièse 7 sus 4 2 4 2 4 2 2 Comme ceci, le majeur ne fait rien et on résout sur un Fa dièse 7e. Alors, on enlève le petit doigt et on va porter le Fa dièse... On va porter le majeur sur la troisième case de l'accord de Sol. Ensuite, couplet 6, on revient dans la tonalité de Si majeure, donc presque les mêmes accords que le couplet numéro 4. Et la même petite modification, mais un ton plus haut à la fin du couplet. Finalement, dernier couplet. Pour la première fois, on va monter dans la tonalité de Ré bémol majeur. Alors, on s'en va. On monte encore une fois un ton plus haut en Ré bémol majeur. Quatrième position. Suivi d'un La bémol. Mi bémol mineur. Si bémol. Sol bémol. Ré bémol. Si. Si bémol 7sus4. Qui résout vers si bémol 7. Et là, maintenant, la section de l'outro, où Marie-Carmen va faire un petit peu des petits... Des petites onomatopées un peu de scat. Et on va simplement rejouer le couplet 1 et le couplet 2. Et rendu là, ça finit en fade out. Donc, vous terminez quand vous voulez. Vous pouvez faire des petits... Et vous pouvez jouer le couplet 1 en entier, peut-être le couplet 1 et le couplet 2 en entier en faisant des petits... Mais c'est vraiment comme vous le sentez, vous finissez ça quand vous voulez. Rendu là, c'est ça la beauté des chansons qui finissent en fade out. C'est nous maintenant qui décidons lorsqu'on fait une version live. Voilà, c'est tout pour L'Aigle Noir. Pas facile, je vous l'avais dit, un gros morceau. Beaucoup de stock à la main gauche, beaucoup de stock à la main droite. C'est quand même un morceau que j'ai coté niveau de difficulté 4 sur 5. Et c'est pas pour rien. J'espère quand même que vous avez relevé le défi avec brio et que vous vous êtes rendu jusqu'à la fin. Et que vous allez amener cette chanson-là au tour des Feux de Caen cet été. Si vous avez aimé le tutoriel et si vous aimez le contenu de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Mon nom, c'est Éric et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye. Au revoir.